Une historique, rapidement. Comment cette idée que la migration pouvait être utile au développement s'est-elle développée ? Est-elle passée dans les mœurs d'aujourd'hui ? Ça ne s'est pas fait tout seul. Le lien migration-développement est assez récemment mis en valeur, il est assez récemment exploité. Jusqu'il y a 20 ans en arrière, jusqu'au début des années 90, on considérait que la migration était une mauvaise chose et que les pays qui envoyaient des migrants étaient des pays qui perdaient leurs ressources humaines, perdaient leurs facteurs productifs et, quelque part, étaient voués à une relation négative avec les pays d'accueil et en leur défaveur. Et c'est seulement à partir des années 90 que cette vision positive entre migration et développement a émergé. On s'est rendu compte que, finalement, ces ressources humaines, ce capital humain soi-disant perdu, bien souvent, au contraire, il était mobilisable, il était capitalisable à distance. Et on a construit, à travers des modalités de communication originale et moderne, on a construit ce lien qui permet une fertilisation croisée à distance entre les personnes qui sont loin et le pays d'origine, entre des entreprises qui se montent ici et des personnes qui peuvent être de bons conseils à l'étranger tout en étant d'origine marocaine. On a tissé ce lien de la diaspora, un lien effectif. Et beaucoup de pays, du coup, se sont lancés dans cette aventure. Le Maroc a été un des premiers en Afrique. Mais, après, bien des pays d'Afrique subsaharienne se sont aussi lancés dans l'aventure et ont tenté, à travers des créations institutionnelles diverses et variées, de tisser ce lien officiel entre leurs travailleurs émigrés et le pays d'origine. Et on pourrait dire que cette vision a culminé en 2014, quand il y a eu ce grand sommet à Genève organisé par l'OIM sur la contribution des diasporas au développement des pays d'origine. Il y a eu, là, à peu près tous les pays du monde, pour la première fois, qui se sont réunis avec un représentant du ministère des diasporas. Je me souviens de la représentante française qui avait clamé que la France n'avait pas de diaspora. Mais il y avait sa représentante, des Français de l'étranger, qui, tout en ne voulant pas revendiquer le terme de diaspora, par jacobinisme ou autre, avaient accepté, malgré tout, de montrer que les Français de l'étranger pouvaient avoir une action très positive sur le développement de la France elle-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada